Dans son dernier livre, The New Rule for Investing Now, Oshoknesi nous parle d'une stratégie qui m'a permis de dénicher l'action que nous allons analyser ce mois-ci. En 2020, ce modèle affichait un gain annuel depuis 1998 de 22,2% par an, inflation déduite contre 7,9% pour l'indice S&P Small Cap 600 au cours de la même période. Cette stratégie se nomme The Tiny Titan Strategy. L'idée est de construire un portefeuille de micro-capitalisation sous-évaluée et ultra-rentable. Très concrètement, les actions Tiny Titan correspondent à ces trois critères. Une capitalisation boursière comprise entre 25 et 250 millions de dollars, un price to sell inférieur à 1, et une appréciation du prix supérieur au S&P 500 au cours des 52 dernières semaines. Nous pouvons souligner qu'Oshoknesi utilise le price to sell, qui est donc le rapport de la capitalisation sur le chiffre d'affaires pour estimer sa marge de sécurité, et non le PER par exemple. Sa justification très intéressante est la suivante. Toutes les entreprises viables ont des ventes élevées, soit un chiffre d'affaires élevé, et les ventes sont plus difficiles à manipuler que les bénéfices. Actant cela, je suis parti pour vous à la recherche d'une entreprise saine financièrement correspondant à ces critères. Car pour rappel, j'analyse une fois par mois depuis plus de deux ans maintenant, une action sous ce format pour les abonnés de ma newsletter gratuite dont voici un exemple. Je vous mettrai d'ailleurs le lien accessible gratuitement en description si vous ne souhaitez pas passer à côté de l'analyse du mois prochain. Mais revenons-en à notre analyse. Pour intensifier le challenge, j'ai ajouté à ma recherche de l'action Teeny Titan du jour les critères suivants. Un Piotrowski F-score supérieur à 7 pour mettre toutes nos chances de notre côté en matière de performance. Un Bainish M-score de moins 3 pour s'assurer que les comptes ne sont pas manipulés. Puis, tel un clin d'œil au live 13, un Olsen O-score inférieur à 0,5 pour s'assurer que l'entreprise ne soit pas sujette à un risque de faillite. Avec un tel cadre de sélection et armé des bons outils que nous développons chez Parlons en Termes pour automatiser la recherche d'actions exceptionnelles, le résultat fut sacrément alléchant. Cependant, avant de vous dévoiler le nom de l'action de ce mois-ci, je précise que cela ne représente en rien un conseil personnalisé et que cette stratégie vous recommande d'ailleurs de dénicher 25 actions. En effet, les micro-capitalisations sont sujettes à des risques de marché plus importants que la moyenne, ainsi qu'à des risques dits systématiques plus importants. D'où l'importance de se diversifier d'une manière légèrement plus intense que d'habitude. Ceci étant dit, pénétrons dans le secteur historiquement le plus résilient aux périodes de récession, je parle bien évidemment du domaine de l'utilities. Chers amis, analysons donc ce mois-ci Génie Energy LTD. Une tiny titan qui par le biais de ses filiales fournit de l'électricité et du gaz naturel à des clients résidentiels et à des petites entreprises aux Etats-Unis, en Finlande, en Suède et au Japon notamment. Les prémices de ces fondamentaux semblent de prime abord, plus qu'encourageants au vu du cadre de sélection drastique qui nous a permis de la dénicher. Mais voyons cela plus en détail en commençant notre analyse financière par une question. Notre tiny titan du jour détient-elle un avantage concurrentiel ? Pour rappel, un avantage concurrentiel d'un point de vue comptable peut s'évaluer à partir de deux critères. Premièrement, il y a ses marges. Car comme j'aime à vous le rappeler, si Apple a une marge brute de 35% et Huawei de 18%, c'est parce qu'on est prêt à payer deux fois plus cher pour un écran Retina plutôt que pour l'écran HD d'un Huawei, qui n'en reste pas moins qualitatif. Dans cette idée, notre entreprise du jour propose une marge brute de 27%, ce qui est très correct par rapport aux moyennes de ce secteur. Le second point qui témoigne d'autant plus d'un avantage concurrentiel dans cette industrie, ce sont les charges d'intérêt qu'une entreprise paye par rapport à ses concurrents, proportionnellement à ses résultats. En effet, si votre banquier vous fait payer moins d'intérêt sur un emprunt par rapport à votre voisin, c'est qu'il vous fait plus confiance et c'est ce que nous recherchons. Concernant ce point, notre entreprise du jour n'est quasiment pas endettée, et ses charges d'intérêt sont donc quasi nulles. L'entrée en matière est donc magnifique pour une entreprise qui fournit de l'électricité à des milliers de foyers. Penchons-nous maintenant sur sa gestion pour estimer si cette dernière est assez bien gérée financièrement pour mériter l'apport de nos capitaux à son capital. Sans surprise, la dette est ridicule par rapport à ce que l'entreprise possède, ce qui est un point fort pour sa valeur intrinsèque. Les dépenses d'investissement de capital sont de leur côté très basses, ce qui doit nous rassurer sur la gestion interne de notre cible. Aucune dépendance dans de la R&D ou dans des frais d'acquisition de nouveaux clients à l'horizon. Et le fait est que, malgré l'importance du capital de ce genre de société, celui de Génie Énergie est 3,6 fois plus rentable que la moyenne de cette industrie. En effet, le rendement de son capital, soit son ROE, est de 24%. Et toute la question reste de savoir si cette tendance sera maintenue. Car cela pourrait conduire à une explosion à la hausse de la valeur intrinsèque, puis du cours à long terme. Mais une question essentielle demeure pour nous autres investisseurs de valeur. Génie Énergie propose-t-elle une marge de sécurité suffisante ? Avec un PCF autour de 3, un PER de 8 et un PEG inférieur à 0,1, l'action ferait rougir Peter Lynch et semble littéralement bradé. Nous estimons notre marge de sécurité à plus de 85% dans l'hypothèse où la croissance est maintenue grâce à notre modèle d'évaluation de la marge de sécurité développée au sein de par long terme. Mais comme vous le savez, les entreprises que je partage lors de ma newsletter mensuelle gratuite et que je publie exceptionnellement publiquement aujourd'hui, ne sont pas parfaites car je réserve logiquement mes meilleures actions à mes clients. Vous devez donc sûrement vous demander ce qui cloche dans celle-ci. Et pour une fois, je ne vais pas de suite vous dire ce qui ne va pas d'une manière prémâchée. Je vais plutôt vous inviter à le deviner en commentaire et j'offrirai une consultation gratuite dans 7 jours au premier qui aura la bonne réponse. Je vous souhaite donc une bonne analyse et on se retrouve par email pour celle du mois prochain.